Françoise Monin bonjour bonjour alors donc heureux de t'inviter ici à l'atelier Toton pour essayer de construire ta maison idéale sachant que ça existe donc avant de bâtir la maison raëlle on essaye d'esquisser ce qui est la maison qui est d'un ton imaginaire ce que tu ressens on essaye 178 symboles 78 cartes qui rassemblent l'ensemble de cette symbolique de l'habité tu veux commencer par la première allons-y vas-y on a commence par l'errance cher ami avant de commencer à s'installer on regarde on tourne on essaye on est dans la carte du désert de l'horizon et du sable donc toute une symbolique qui évoque l'errance cette errance ce désert c'est l'idée d'une vision à 360 degrés et c'est l'image la première image celle de Tatao Ando qui réalise cette ferme qui a un regard complet sous l'horizon il ne s'agit pas simplement d'un horizon physique de sable la raison pour laquelle on trouve aussi c'est l'autre image que celle de cette peuple d'un jour qui habite au milieu de l'eau dans des sortes de cabanes mais la question du désert c'est aussi une question de d'esprit c'est une question de faire le vide ou bien de regarder loin de regarder plus loin de s'extraire d'avoir un point de vue autre et c'est l'affiche de la nouvelle biennale d'architecture qui choisit cette femme qui grimpe sous cette échelle et qui regarde l'horizon dans le désert évidemment c'est pas une question de taille c'est pas une question de vue non plus c'est la question de avoir un espace est un espace qui est sans obstacle pense par exemple une pièce insoltenant pense par exemple à quelque chose qui est de toute façon ouvert à l'extérieur quelque chose qui n'est pas engombré quelque chose qui te laisse respirer je pense que je je suis en route pour ça parce que j'ai deux fenêtres elle ne regarde que vers le ciel par exemple c'est peut-être absolument ça aussi alors il n'y a rien de plus dégagé qu'un ciel c'est drôle que tu dises ça et le le sable c'est aussi l'idée du temps c'est aussi l'idée de quelque chose qui demande un temps plus long on demande un espace dans lequel on s'arrête on se repose c'est une sorte d'errance aussi de l'esprit on se l'a fait cette balade dans le désert allons-y alors évidemment l'iconographie classique vous avez fait du sable je t'ai choisi deux tentes de sable celle là et après c'est là alors tu as quelle pointure 39 39 je pense que j'ai exactement ce qu'il faut alors donc on va on va mettre le temps parce que c'est exactement ce qu'il te faut et alors écoute j'ai préparé pour toi deux sortes de pointures mais moi je te conseille celle là je pense que ça fonctionne beaucoup mieux qu'une ballerine une ballerine ça va pas se faire donc tu vas te balader alors tout calmement et tout librement donc tu te mets et tu et tu vois où tu veux aller donc on voit effectivement quels sont les parcours comment tu comment tu bouges à l'intérieur de ton espace quelle est ton erreur je te laisse faire tu as tout le temps que tu te faut c'est vrai ben oui je suis très naïf donc je sais pas du tout oui où tu m'emmènes mais en tout cas moi je t'emmène à nulle part je t'emmène là où tu veux donc tu te place au milieu du désert absolument ça c'est très intéressant c'est une errance qui qui est immobile certes mais qui se fait à partir d'une centralité il faut qu'on trouve il faut qu'on trouve ce centre écoute on va continuer on va trouver une autre carte